bonsoir à tout le monde salam aleykoum galoum doulantin doulou kounsani ma santa bin de l'égal fou d'alcool yi je vais se pédier ce soir dans cette nuit tardive parce qu'il y a une urgence qui doit être signalée vous savez nous devons remercier le combat de ce saco et de toute son équipe de la société civile qui ont animé une conférence de presse franchement que j'ai apprécié il faut le préciser encore une fois dire merci aussi je dis bien merci grand merci à toute l'équipe les photographes les quelques photographes courageux qui étaient à la conférence de presse de la société civile nous le disons merci donc chers frères et sœurs nous allons nous retourner et vous édifier par rapport à ce qui s'est passé à qu'il ya avec le cnt nous allons aussi parler d'alpha baka barry le ministre de l'enseignement supérieur vous savez j'ai demandé comment voir les images je les ai reçus qui a qui s'est fait une très belle école une école une très belle école lorsqu'il était à l'enseignement technique et puis la l'enseignement supérieur et il a profité à l'intermittence j'ai fait une très belle école donc nous allons parler de ça nous allons aussi parler de d'ailleurs je vais rappeler à audi premier qui a fait une vidéo qu'il est avec la jeunesse de caloum pourquoi je parlerai pas de sa histoire à la audi parce que j'ai des frais qui sont venus te répondre là bas lorsque tu as fait la vidéo tu as vu les gens qui étaient avec toi là c'est un groupe de théâtre qu'a dit je convainc ça dit théâtre tam tam cori et autres là ce sont ces personnes là qui t'ont suivi la population de caloum là était à la maison ce qui me plaît nous nous sentons dans ton visage à cette jeune parce que tu es gêné les gens n'ont pas répondu à ton appel car distribué de l'argent ça n'a pas marché petit ou dit donc tu as ta réponse parce que tu n'es pas important moubara falaibe tu as toujours profité des gens voilà autant de l'enseignement contenu vivait dans les poches je dis bien dans les poches des enfants des bosses comprenez merci frère à cam comment va tuer mon champion donc aujourd'hui encore autant d'alpha qu'on ne nous on t'a vu tu as fait comme ça tu t'es baissé pour saluer le pour ça va connaître on t'a vu c'est ta souris c'est comme ton petit ton frère qu'on appelle ça t'a qu'un asian qui s'apprête à faire un événement à koya au stade de koya maintenant pour terminer votre cas je voudrais vous demander est ce que vous pouvez nous aider à organiser des événements comme ça dans les cinq communes de conakry qu'elle m'a activé comme vas-tu mon frère c'est à dire c'est un service que je te demande voilà donc dans la villa souvent il faut te lancer des défis toi même est ce que tu as dit toi même en personne toi même en personne hein lance toi un défi dit toi que ce que j'ai fait à à kaloum là je peux le faire dans toutes les communes de la guinée elle se courage là ce qui te finance la demande leur de te donner un budget pour que tu ailles en forêt il faut tester mon ami petit petit ou déprimé s'il te plaît t'es ça c'est simple que ça faut aller chez nous en forêt va en forêt chez nous tu commences pas qu'ici dougou jusqu'à yom ou que d'un bouillard il faut aller faire ça là où t'es là cet âge jaune il ya une portion là c'est pour toi les gens là sont acquis à ta cause petit tu ne connais pas la politique tu sais pas comment on cherche les gens le jour où tu vas s'entêter t'as dit ta tête se glisse et puis tu rentres qu'est ce que faut te lever faut aller en forêt faut venir tourner à cancan tu vas en moyenne guinée tu vas le regretter nous sommes arrivés à un niveau maintenant où l'amusement est terminé petit vous avez même compris c'est à dire faites semblant compris cousine quand on va tu m'a rien on aurait comme on va les enfants tu n'as rien compris ça c'était pour toi donc chers frères et sœurs moi j'ai sur youtube vous allez voir le titre j'ai félicité alphaboua car barry c'est la vérité c'est la période où chacun doit s'accrocher si tu es nommé pour faire les affaires parce que si vous ne profitez pas de mamadi d'un bouillard vous savez très bien qu'après d'un bouillard vous ne pourrez plus réussir dans ce pays parce que ce qui se passe aujourd'hui est clair et net c'est à dire il faut tout faire rester aider d'un bouillard à rester au pouvoir parce que nous apprenons même qu'au sein de l'air plusieurs cancer que certaines personnes ont été payées pour accepter d'y accepter la candidature de mamadi par le parti donc cela ne me dérange pas parce que le parti est différent de certains militants achetés passé au sein du rpg là tant que on ne dit pas voilà les ténors ont été associés à une réunion moi je ne me fatigue pas maintenant les individualités là ça c'est pas tout nous avons vu avec l'IFDG france sont allés ramasser des ordures les donner un peu d'argent pour acheter du pizza et pour dix novala l'IFDG est gâté vous avez vu que ça n'a pas marché c'est comme ça donc même au sein de même le tournoi qui a été organisé à cancan il y a des gens qui sont ramassés pour aller à cancan est-ce que ça donne non autant de maslana donc vous pouvez profiter alpha baka attend j'ai j'ai les trucs ici attend parce que attendez où il m'a envoyé la vie de faire attention voilà d'abord je vais te montrer ça tu vas comprendre ça c'est l'école c'est à dire ce qui me fait mal à guider aujourd'hui il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour ça c'est un deuxièmement c'est à dire dans ce pays là vous avez rendu les gens pauvres pour les pousser à vendre les biens c'est un système communiste c'est à dire vous rendez le peuple pauvre et puis vous profitez de ce peuple ça s'est fait comme ça c'est comme ça les le système fonctionne je connais ce système on nous enseigne ça en histoire même en philosophie c'est à dire on rend le peuple pauvre maintenant ceux qui ont des biens c'est à dire le mater la terre c'est à dire le sol et autres ils sont obligés de vous vendre vous comprenez vous faites des propos c'est à dire vous venez en héros en bienfaiteurs ils sont pauvres ils sont obligés de vendre tous les coins les recoins de connard qu'aujourd'hui sont achetés par en fonction de la communauté vous partez aujourd'hui à taouya le ministre des finances a presque acheté tout taouya et vous connaissez comme moi qui a acheté tout kameru et qui a acheté tout kamayen c'est-à-dire les bâtiments que les bâtiments j'ai dit les bâtiments de l'état ou bien des domaines récupérés les bâtiments récupérés ont été vendus à qui à deux n'a pas le narcotrafiquant et l'autre comment s'appelle c'est qu'ils ont acheté la bâtiment et papa fofana et amad bumbia j'ai acheté tout c'est comme ça à l'aise il ya quand on a lancé un aéroport en bas juste en partant sur le vautier le l'hérudit là de vos caramos sur le lévourier à l'aïe amad bumbia a construit tout hein c'est à dire de plus presque un kilomètre il a tout construit et puis tellement que ils sont à l'aise ils n'ont pas peur de dieu devant tout le monde il fait trois chambres salons deux chambres salons trois chambres salons oui amad bumbia il est le frère du président c'est comme ça on dit aux présents d'online ils sont dans des grosses voitures tout est blindé tout est filmé c'est un coup malade oui maintenant qu'est ce qui se passe comment vas-tu qu'est ce qu'ils se passent qu'ils sont faits en vous les médiocres à léoudi d'amède de l'an ce moment le fofana là on les donne 10 millions 20 millions chercher des gens quand nous serons au pouvoir là parce que nous allons changer le système de pouvoir ça c'est la transition nous allons rentrer dans un régime normal un régime collecte là vous parce que il paraîtrait qu'ils ont proposé en ce moment le fofana un poste ministériel que nous allons voir où dit premier dans un gouvernement je sais et permettez moi excusez-moi le lien j'ai un maître de paris est déjà et déjà programmé pour un grand poste c'est-à-dire à mettre de paris sera dans un grand poste selon ce qu'on m'a dit un grand poste à mettre de paris d'encore d'encore mais ce bois car moi je te félicite attend je vais montrer ça à la population je vais d'abord protéger voici tu as fait affaire avec quelqu'un c'est qu'il y avait une petite parcelle quelque part là bas à l'angle que tu as acheté tu as forcé une famille à te vendre ça tu n'es pas le premier à le faire il y a mis l'a fait il y a mis dans l'embaï quand il a conçu l'étage il ya une partie en bas là en bas de l'étage il ne voulait plus voir la famille là il a forcé la famille à le vendre le reste il a récupéré la villa et puis et quand ok c'est un parking un qui a dit tellement qu'il a foutaise et d'abord il a fait l'étage il a surpomblé tous tous les bâtiments en bas et puis il s'est dit non un je vais acheter la villa là j'ai besoin de la villa pour le parking pour les locataires ça c'est il y a mis donc tu n'es pas le premier à fabo à kabali moi je suis pas contre toi tu n'es pas le premier toi aussi il y avait un coin qui restait à balle à balle à balle c'est pas si c'est ça va le terrain de basket ou bien le terrain de football de l'école mais vous avez foutu dans ce pays vous avez tout acheté tout 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 mais encore nous continuons voilà tu as vu note ça c'est ton école voilà l'école c'est ça vous avez l'argent regarde toi c'est joli regarde c'est très joli regarde ça c'est le terrain de basket regarde ça dit pendant le temps du CNRG c'est à dire quand nous voyons aujourd'hui toutes les difficultés aujourd'hui de la guinée le ministre du budget a osé dire la vérité sauf que le ministre du budget n'a pas dit qui a utilisé les 500 millions qui ont été débloqués pour l'entretien routier de tout conagri vous savez monsieur boc alfa boc abamus l'enseignement supérieur pourquoi je te donne raison ce n'est pas vous hein ce n'est pas vous c'est les petites personnes qui parlent de 2000 kilomètres nous sommes d'accord il ya l'argent qui a été débloqué oui le communiqué nous avons j'ai demandé à quelqu'un de me chercher la conférence de presse de l'agé route c'est l'agé route qui avait annoncé le débloquage de 500 millions pour la ville de conak pour les routes les routes entretien et quoi de conakry regardez qu'on a qu'aujourd'hui aujourd'hui pour ne pas que les gens tombent sur vous c'est le but du budget qui vient nous dit clairement que il déplore l'état des routes aujourd'hui et il dit qu'il suffit le ministre du budget moi je suis d'accord avec lui il dit aujourd'hui c'est déplorable c'est déplorable il a dit devant ses perdus ses responsables de membres du santé ils ne savent même pas comment poser des questions à un ministre le ministre vient vous insulter parce que vous avez on vous appelle honorable mais aujourd'hui nous avons eu cet exemple devant le monde entier que vous n'avez pas été choisi par le peuple vous n'êtes pas les élus du peuple sinon un ministre du budget ne peut pas venir regarder les députés élus du peuple pour le dire qu'on a qu'il déplore il est le ministre du budget lui il déplore l'état des routes lui-même il dit aujourd'hui on ne peut pas faire 70 km par heure en guinée qu'il suffit d'arriver à koya pour constater le dégâts ou ben les dégâts je vous le jure aurait été aujourd'hui une assemblée nationale avec des députés élus du peuple le ministre allait regretter ses propos il allait regretter ses propos devant des députés imaginer des députés de tous bord politiques et qu'un ministre vient raconter ça insulter le parce que les députés sont les représentants du peuple parce que le peuple a deux représentants il met le président pour être sa porte-parole eh bien choisir les députés pour surveiller les gens vont les gens qui vont aider le président dans ce rôle de porte-parole c'est à dire le gouvernement voilà c'est que le peuple fait voilà pourquoi on dit que le pouvoir appartient au peuple ça appartient au peuple c'est simple c'est c'est à dire c'est une réalité absolue si toi aujourd'hui toi aujourd'hui tu es libre tu es libre seulement que tu n'honores pas ta famille moi je connais ta famille à d'aboula une famille noble je connais très bien la famille de baril de d'aboula nous sommes voisins nous sommes voisins voilà vous êtes à d'aboula crocs nous sommes en bas à ses séries c'est la route où tu allais la maison du préfet qui nous sépare et les écos et ça été élevé c'est tout c'est élevé c'est tout c'est une famille noble, respectable. Jamais tu n'entiendras dans la bouche que cette famille a fait, mais aujourd'hui, tu n'es plus un exemple parce que tu n'es qu'un simple voleur. Regarde ton école, c'est plein, regardez. C'est ton école, ça, regarde. C'est-à-dire, ces cinq étages en bas, là, tellement que cela ne te gêne pas. Vous occupez en bas, et puis le premier état, c'est l'administration, tout le reste, c'est l'école. Comme ça, tout le monde. C'est ce courage-là que vous avez donné à Hans-Simon Fofana, notre petit cousin-là, pour leur dire que Doumbria ne va pas partir. Vous savez, ça ne me dérange pas, moi, je dis, mais qui est coca de fille ? Attendez, le jour, ils vont dire que Doumbria sera candidat. T'as dit, ils ont dit dans ce pays-là, qu'Alfa-Conde a été pris, que personne n'est sorti. Ils ont mis Kassori en prison, personne n'est sorti. Ils ont arrêté Damaro, personne n'est sorti. La forêt n'est pas sorti. Dadis a été condamné, arrêté, condamné, personne n'est sorti. Oui, ça, c'est vrai. Mais, oh, l'œil, le jour où vous allez dire que Doumbria est candidat, C'est comme si, quand tu prends, parce que, il y a un jeu qu'on appelle Boudekan jeu, le jeu de Boudekan. Cinq pocs, là. Tu fais comme ça, les trucs de pile, là. Tu envoies comme ça. Ça dit, c'est C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est un Boudekan jeu. Boudekan jeu. Moi, je te félicite, Afabaka. Parce que tu n'es pas là. Donc, chers frères et soeurs, nous allons, je vais vous faire écouter. Je voudrais vous rappeler aussi, je félicite à Ibrahim, Ibrahim, Ibé, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, j'ai fait juste le service de renseignement du Burkina Faso. Moi, je ne savais pas qu'au Burkina Faso, il est interdit à un lésionnaire, à un lésionnaire français de travailler dans ce pays. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'il est interdit à un lésionnaire de travailler au Burkina. Il y a un lésionnaire français comme Amadidou Mbouya. J'ai vu ça à la télé aujourd'hui. J'étais très content. C'est-à-dire, on l'a pris. Le lésionnaire a été conseillé dans une société de mines. Le lésionnaire a été surpris. Il a été piégé par le service de renseignement du Burkina. C'est-à-dire, le service de renseignement a proposé à ces lésionnaires de travailler ensemble. C'est-à-dire, ils l'ont détecté. Ils l'ont vu qu'il n'est pas venu pour conseiller ceux qui sont dans les mines. Ce n'est pas son boulot. Il a un job, il a un job, l'a dit. Ton job, là, c'est ton job. Même en le voie. Les gens ont su que ce n'est pas son boulot. Tant qu'il est venu pour conseiller une compagnie minière, il y a le monsieur qui est venu en train de recouper toutes les informations sur les positions de la lune. Ils l'ont cueillie. Donc, nous félicitons le service de renseignement de Burkina Faso pour ça. Malgré que vous êtes en deuil, mais franchement, c'est une occasion pour vous de gérer la France parce que c'est un soldat français. Voilà. Il est élément de la DSE. Donc, les éléments de la DSE, là, il n'avait rien à faire dans les mines. Donc, s'il est pris, je vous fais gérer le prix, s'il vous plaît. Donc, nous allons nous allons tchanguiner seulement qu'aujourd'hui, un légionnaire est adulé par des patriotes, c'est-à-dire des nationaux plus légitimes qui ont plus d'honneur, c'est-à-dire qui ont plus de voix qui sont en train d'aduler un légionnaire qui a abandonné sa nationalité, qui est venu prendre le pouvoir en tuant les enfants, les frères et soeurs. C'est dans la bourse de ces enfants qu'on nous entend aujourd'hui, moutons, 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 moutons. Regardez, il y a un même qui a posté qu'il déplore que c'est les artistes qui se mettent beaucoup en avant. Mais moi, j'ai dit à la personne, tu es en train d'accuser, vous êtes en train d'envoyer l'ethnocentrisme encore. Quels sont les premiers artistes qui ont chanté Doumbouya ? C'est les artistes malinqués. Lui, il a voulu me discuter en n'importe où. Il faut te calmer. C'est les artistes malinqués. Quand je lui ai dit qu'il faut te calmer. Il est sûr qu'il faut te calmer. Il n'a pas chanté Doumbouya. Il dit OK. Tu as vu, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Les fautes de cuillère, presque. Qui n'a pas chanté pour Doumbouya ? Pour des miettes. Abana. Ah ! Alfana. Attendez, j'ai bien pris ça. Je ne sais pas si ça va passer. Malheureusement, je vais me tremble. C'est moi-même qui ai pris ça. Excusez-moi. C'est moi-même, ma Benito. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Oui. J'ai un thème là-dessus. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. Oui. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Oui. Le premier ennemi, c'est la confusion. C'est-à-dire, il n'y a pas un confusionniste. Je cherche le vocal d'Eli Kamano. C'est-à-dire, Eli Kamano, il l'a dit quelque part, qui est dans sa courroie, c'est le directeur du confusionnisme, Guilet. C'est un confusionniste, quoi, dans sa courroie. Et c'est lui qu'on a mis à la tête du CNT, qui est censé donner une constitution à la Guinée. Mettez-à-dire, mon numéro, c'est le 001-215-779-716-34. 001-215-779-67-36. Si tu te trouves sur le territoire américain, ce n'est pas la peine de mettre le 001. Vous avez vu, non ? Parce que Dumbuya et tout son groupe, là, sont des confusionnistes. Nous sommes dans la confusion. Ça, c'est un. Nous allons écouter encore une dernière partie, s'il vous plaît. Vous allez écouter encore. Excusez-moi. C'est-à-dire, les bafos, gna 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 gna. Ça, là aussi, nous allons écouter. Écoutez ça, s'il vous plaît. Le général d'armée Sekou Bakunate a officiellement présenté le commandement militaire et paramilitaire au président démocratiquement élu en sa résidence de Galoum. Au cours de cette audience, le commandant-chef des forces armées a instruit le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major en particulier, les commandants des unités, bref, la hiérarchie militaire de se mettre à la disposition du président professeur Alpha Kondé dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées a au nom de toute défense de la force de la sécurité fait à l'échancée au premier président débatiquement élu de la Guinée. Il a rassuré le professeur Alpha Kondé de la ferme détermination des hommes en uniforme à poursuivre l'œuvre historique du général d'Armé Sekouba Konaté. Cette intervention du général de division Nouroukiam a été suivie de la présentation individuelle de la hiérarchie militaire et paramilitaire à l'exception des commandants des régions militaires et des bataillons autonomes empêchés. Excellences Monsieur le Président démocratiquement élu Excellences Monsieur le Président issu des urnes comme je l'ai toujours dit plus haut sous les directives et les clairvoyances du général d'Armé Sekouba Konaté mon commandant en chef des soifs d'arrivée guinienne mon ministre de la défense nationale mon président de la transition que l'armée guinienne est neutre et apolitique nous sommes militaires notre mission c'est la défense du territoire et les institutions républicaines c'est tout et que le président qui sera démocratiquement élu l'armée guinienne se mettra à sa disposition c'est tout à partir de l'instant que mon ministre de la défense nationale mon président de la transition mon commandant en chef des forces armées nous a convoqué il nous a instrui à partir de l'instant l'armée guinienne se met à votre disposition c'est tout c'est tout c'est à dire voilà des soldats ça c'est ça c'est des militaires voilà ce sont des militaires ça voilà ça c'est les new champs sont des militaires les secouba tout ce qui est parce que la vidéo va être longue sinon ils vont faire toutes les présentations vous n'entendrez jamais le nom des légionnaires vous n'entendrez jamais le nom des militaires là-bas qui n'a pas été formé autant de l'ancien à compter c'est à dire les gens qui ont une seule mentalité l'armée est au service de la nation la protection de la nation c'est à dire les biens et peuples c'est tout est-ce que vous comprenez donc je me demande alors moi je me demande alors où se trouve le problème je vais terminer encore excusez-moi si je vais trouver aucun contrat il n'y a pas de souci mais nous allons ce qui s'est passé à ce qui s'est passé à Kindia permettez-moi de lire ça devant vous dans ça dans ça qu'on l'a là dans ça écoute ça c'est ce qui s'est passé à Kindia voilà ce qui s'est passé à Kindia je vais lire ça rapidement voilà parce que voilà c'est que Abdurahim Silla a dit on dit c'est le monsieur Benito bonsoir je voulais te faire un petit compte on dit de la situation de la rencontre entre le CNT et le soi-disant parti politique à Kindia on dit il dit c'est le bloc pour l'alternance en Guinée qui a exprimé en quelque sorte sa frustration par rapport à cet atelier en dénonçant le manque de transparence la duplicité la duperie qui ont caractérisé ce prétendu atelier ce prétendu atelier qui n'était en réalité qu'une mascarade dont le but était d'une part de faire croire à l'opinion que le processus d'élaboration de la future construction est inclusif et participatif c'est ça le problème c'est ce qui est dans sa chasse affaire elle se voit voilà il continue voilà d'autre part de se partager l'argent public le montant alloué à cette tournée de la présentation du document de la nouvelle qui a été évalué à 2 milliards 830 millions c'est ce qui a été débloqué pour faire la tournée de présentation de l'atelier je ne sais pas pour ce document de la nouvelle constitution 2 milliards 830 millions de Conakry à Kindia et puis c'est terminé je ne sais pas qu'ils vont qu'ils vont aller à l'intérieur non seulement ce que nous avons fait à Dieu là qui nous pardonne nous demandons pardon au tout puissant là je vais terminer mais la question qui se pose tout naturellement monsieur Benito est de savoir ce qu'espéraient les partis politiques qui ont pris part à ce folklore voilà c'est ça la question ces partis politiques qui se sont déplacés la méthode de Dansa Kuruma est connue de tous c'est l'absence totale de clarté dans tout ce qu'il fait c'est ça sa méthode ça c'est la même dansa voilà pourquoi on parle de confusionnistes c'est c'est le groupe des confusionnistes je continue excusez-moi nous sommes dans les informations donc là où il y a Dansa Kuruma il n'y a jamais de transparence ou de clarté je travaillais avec ce monsieur lorsqu'il était à la société civile monsieur Benito tout est flou dans sa façon d'agir incapable d'avoir une position claire sur une situation donnée et équilibriste hors pair il ne peut organiser aucune activité sans avoir une idée derrière la tête les partis politiques qui ont participé à l'atelier de Kindia le savaient où étaient où étaient en mesure de savoir c'est donc en toute connaissance de cause qu'ils se sont rendus à Kindia oui pourquoi parce que nous avons vu la réaction de mon grand frère Makanera monsieur Makanera vous devez arrêter de nous distraire je vous respecte beaucoup monsieur Makanera mais c'est ce que le frère l'a dit vous savez parce que vous êtes plein après vous vous pensez que Dansa Kurma peut envoyer ce montant vous êtes allé à Kindia vous vous attendez à quoi vous voulez valider ce que Dansa veut Dansa veut juste prendre les images vos signatures pour dire que vous avez participé à l'élaboration de ce document c'est tout c'est tout mais Joe faites attention monsieur Makanera monsieur Makanera franchement j'ai écouté ta sortie grand frère pardon quand toi tu es allé à Kindia mais tu fais comme si tu ne connais pas dans ça s'il te plaît ne fais pas comme tu ne connais pas dans ça qui ne connaît pas dans ça nous allons même laisser ça voilà c'est ça c'est donc en toute connaissance de cause qui se sont rendus à Kindia certains d'entre eux sont même complices des agissements du président du CNT oui parmi les politiques il y a Ansemane Fofana il a cité beaucoup de personnes ils sont complices donc laissez tomber grand frère Makanera les Guinéens qui sont loin d'être naïfs Queen ok ok de continuer bon voilà je vais écouter ça il y en a non c'est bon même on dit les Guinéens qui ont voilà sauf que certains partis politiques qui vivent justement de ces magouilles c'est-à-dire de ces petits des perdiens ces partis dont les militants ne peuvent remplir une cabine téléphonique ont à leur tête des leaders qui ne critiquent le pouvoir que lorsque celui c'est bon donc je voudrais terminer ce ce petit débat par ça là excusez-moi je cherche la vidéo je cherche la vidéo aussi s'il vous plaît je voulais vous montrer ça où j'ai mis ça où j'ai mis ça où j'ai mis ça merci au frère au grand frère nous chant il a dit d'accord je ne retrouve pas quoi j'ai perdu ça j'ai mis ça d'accord je vais devoir vous laisser et j'ai une information demain par la grâce de Dieu vous aurez dans mon direct du matin le grand frère Kabakoudou voilà Kabakoudou qui est aux Etats-Unis actuellement là mais qui a perdu tout Kabakoudou Kabakoudou a perdu tout mon frère Kabakoudou le grand frère qui est actuellement là aux Etats-Unis qui était en tournée mais derrière lui il a perdu tout Kabakoudou a perdu tout sa maison aujourd'hui toute sa famille loger c'est son voisin donc des grands frères qui sont ici à Washington d'ici et à Maryland ont décidé d'organiser une soirée le samedi qui vient je serai là-bas à Maryland je dois aller le matin bonheur je participerai à tous les événements chez Allah mais demain il va intervenir sur ma page Kabakoudou je vais l'appeler au téléphone voilà il va vous expliquer ce qui s'est passé qui est arrivé à sa maison tout ça là voilà donc chers frères et sœurs nous demandons à toutes les personnes qui vivent les Guinéens qui aiment Kabakoudou qui aiment sa comédie qui aiment tout ce qu'il fait qui vivent à Maryland à Washington d'ici à Seattle Washington ici là à Delaware en Philadelphie dans Pennsylvania même en New York vous êtes invité le samedi inchallah le samedi qui vient là voilà vous aurez lui-même il va vous donner le programme demain inchallah sur ma page n'oubliez pas nous devons le soutenir il a perdu tout je vous dis la seule chose qui est sortie de la maison de Kabakoudou c'était un balai un balai c'est un balai le balai comme ça tout est parti c'est vrai qu'il y a eu plus de 170 170 familles qui ont été impactées voilà il y a eu des morts oui voilà mais pour Kabakoudou franchement je me mets devant pour faire la promotion de la soirée pour que Hanakobri dit Soto pour refaire d'abord sa maison parce que ce n'est plus une maison toute gâtée voilà il y a beaucoup qui seront aidés par les uns et les autres mais c'est notre façon aussi d'aider notre grand frère Kabakoudou voilà donc rendez-vous à Maryland bon Maryland vous savez c'est Maryland qui a donné une partie de son territoire qui est devenu Washington d'ici sinon c'est la même quand on dit Maryland c'est la même chose c'est cette contrée là donc vous comprenez voilà n'oubliez pas c'est demain challah voilà donc s'il vous plaît les Guylains qui vivent à Washington d'ici à Seattle Washington et à Maryland à Delaware à Philadelphia vous êtes tous invités vous aurez le programme demain sous la place de Masanta Benito et Kabakoudou en personne demain dès que vous me voyez en ligne le matin c'est que je serai avec Kabakoudou voilà je serai avec Kabakoudou parce que je ferai le direct avant de sortir avec ma fille nous devons aller quelque part donc nous allons faire des dons vous êtes invités à écouter Kabakoudou il va vous expliquer ce qui s'est passé voilà c'est qu'il n'était pas là-bas sa famille les gens ont beaucoup aidé sa famille nous remercions sur tous ceux qui ont aidé sa famille à Konakry le déménagement de la famille loger la famille nous le disons merci voilà c'est notre icône c'est le symbole même donc nous devons l'aider voilà les 1 dollar 1 dollar là que nous allons donner Inchallah nous ferons beaucoup pour l'aider aussi à s'en sortir voilà thank you thank you donc vous êtes merci bonne nuit j'ai cherché une vidéo là pour vous montrer mais concernant dans ça on laisse ça demain portez bonne nuit à tout merci voilà ça c'était des infos vous avez vu non donc demain si vous voulez je vais faire passer la vidéo du général Nouchan il va vous détailler qu'est-ce qu'une armée vous comprendrez que il y a quoi on appelle ça c'est ce valet-pied ce volet qu'on appelle Madidoubiya voilà voilà dans les autres pays ils sont à la recherche des lésionnaires français dans notre pays c'est le lésionnaire même en personne qui est chef de l'agent Alphanankawedi dans les autres pays on cherche les lésionnaires si tu es lésionnaire français c'est ce qui fait qu'Alphanankawedi était très clair il a dit dans la jeune afrique vous rappelez-nous il dit si il savait que Nounbiya était un lésionnaire il n'allait pas le mettre à la tête des fois spécial ça c'était la vérité le conseil Alphanankawedi avait prof il avait parfaitement raison dans les pays c'est interdit si on prend un lésionnaire au Sénégal malgré que c'est la France qui gère une partaine mais si on prend un lésionnaire en train de surveiller en train de mettre son nez dans les activités de l'armée sénégalaise ils vont l'arrêter car c'est dans tous les pays sauf en Guinée nous nous avons mis un lésionnaire à la tête même d'une unité on a mis la viande c'est comme si vous prenez la viande vous confiez au chien c'est tout vous pouvez confier la viande à un chien vous aussi à Nouniaï voilà donc à demain merci portez-vous bien bonne nuit à tout le monde merci